Il n'y a que l'illusion qui peut te faire croire que tu n'es pas de la joie, que tu n'es pas de l'amour, que tu n'es pas de la bonté, que tu n'es pas un don bienveillant. Tu es tout ça. Et l'illusion te fait croire que tu es autre chose, parce qu'on t'a expliqué, toujours on t'a expliqué comment tu devrais exister, comment tu devrais paraître pour convenir à tout ce petit monde qui t'entoure, pour que tu puisses être au service de ces petits mondes. Cette société, on t'explique comment tu dois faire pour entrer dans l'esclavage. On ne te dit pas que c'est l'esclavage, mais on te dit qu'il faut que tu rentres dedans pour ton bien, pour que tu sois en sécurité, pour que tu sois quelqu'un qui prospère, qui a de la notoriété, de l'allure, et te voilà embarqué dans un monde où tu es ce que tu ne veux pas être, mais tu es esclave de cette devise que tu dois accomplir. C'est une société dans laquelle on te formate la marche à suivre. Cela se fait par la propagande de tout ce que nos aïeux nous ont dit et qu'ils ont instauré ça dans ton être, les traditions. Et toutes ces pensées sont devenues un programme en toi qui obéit à toute une histoire déjà passée qui t'a dit comment tu devras te comporter pour être en sécurité. Ils l'ont fait par amour, disent-ils. Leur amour, en fait, tu ne sais peut-être pas maintenant, mais c'est un amour qui étouffe, qui te rend malheureux parce que tu dois obéir à cet amour. Cet amour a un dû, il n'est pas gratuit. Tu dois manifester de la reconnaissance envers ceux qui te disent comment tu dois être, envers ceux qui t'ont formaté pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Toute une société s'arrange et une volonté collective s'arrange pour que toi, tu puisses suivre la voie de tout ce qui a été fait depuis des générations et des générations. Tu ne peux pas y échapper. Tu es le mouton dans le troupeau. Et si tu essayes de t'y échapper, tous les moutons vont te dire, n'y va pas, c'est dangereux. Donc, on s'entraide tous, en tant qu'esclaves, à rester dans la même condition. Mais, il y a une petite voix en toi, qui n'est pas content, qui n'est pas satisfaite. Il y a quelque chose en toi, qui se rebelle contre toute cette dictature. Mais, la force te manque. Tu es à Basody. Tu as peur. Tu ne veux pas faire le pas. Parce que tu as peur de perdre ta place dans le troupeau. Donc, il faudra que tu réalises que cette place, elle te mène quelque part. Elle te mène à l'abattoir. Ouais, elle te mène là où finit toute ta joie. Où tout s'arrête. Et on te fait croire que ça, c'est la fin à éviter. Et on te fait croire, dans ce troupeau de moutons, que cette fin, elle sera évité. On te fait croire que tu dois être docile pour continuer la route. Ce ne sont que ceux qui sont dociles qui peuvent être menés pour la cause d'une société qui est malade. Et à toi de voir cette docilité que tu exécutes depuis tant de temps, où tu fais plaisir à ceux qui extirpent de toi ton énergie. Tu fais plaisir tout le temps pour vivre ce que eux, ils aimeraient que tu vives. Tu fais plaisir parce qu'en fait, il y a cette peur de ne pas pouvoir jouir de la sécurité. La sécurité de ce monde, c'est que tu es tout ce qu'il faut pour avoir du plaisir. Et le plaisir, tu en raffoles, parce que ça te fait oublier la condition dans laquelle tu es. Donc tu veux encore plus de plaisir. Tu n'en as jamais assez. Toujours plus. Toujours incessant. Une incessante demande qui te rend en effervescence, qui rend l'activité de l'esprit tellement bruyante. Parce que l'activité de l'esprit, c'est le bruit de toutes les pensées qu'il y a pour qu'elles puissent accomplir ce que toi, tu désires. Et ce que tu désires, c'est d'esquiver la condition dans laquelle tu es. Et que tu ne veux pas voir, tu ne veux pas accepter que c'est comme ça. Parce que toute ta vie, on t'a raconté que c'est comme ça que c'est. Et tu ne peux pas penser autrement. Tout est figé. Ce sont des schémas que tu as et qui continuent à exécuter le passé pour aller vers ce que le monde aimerait. Et le monde aimerait que tu sois à leur service. Bon, parce que tu as des capacités qu'ils veulent. Mais tes capacités, elles ne sont pas à faire plaisir à quelqu'un. Tes capacités, à toi, c'est de pouvoir faire en sorte que l'autre soit rempli de joie. Que le monde autour de toi soit rempli de joie. Parce que tu es joyeux. Parce que cette joie, elle est comme de l'eau qui coule dans les cœurs de ceux qui sont prisonniers de leur état. Mais cette joie, elle existe en chacun d'entre nous. Nous n'avons pas besoin de la chercher ailleurs que en soi. C'est en toi que tout se passe. Tu es, en fait, le maître de ce que tu manifestes. Et ce que tu manifestes, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec tout le programme qu'on t'a demandé d'exécuter, de manifester, de projeter. Donc la seule chose que tu sais projeter, c'est ce que le programme te demande de faire. Tout ce qu'on t'a dit, c'est devenu en toi une obligation. Tout ce qu'on t'a promis, toute la publicité, toute la propagande qu'on a fait. Ça te demande d'exécuter ce pourquoi tu es là. Mais vraiment, quand tu réfléchis, tu sais très bien que ce n'est pas pour ça que tu es là. Tu es là pour quelque chose de bien plus noble, bien plus grand. Et cette grandeur, elle se trouve en toi. Mais à cause de ces programmes que tu ne t'es pas débarrassé, et bien ce programme, en fait, elle interfère avec l'élan que tu as. L'élan que tu as de vivre libre est bousculé par ce programme. Ce programme te dit non, 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 tu ne peux pas. Le programme contrôle. Et tu ne fais pas ce que vient de toi, de ton cœur. Tu fais ce qui vient du programme. C'est-à-dire de tout ce qui a été inscrit dans ta mémoire. Et cette inscription dans les mémoires se réitère en action. Et tu ne sais rien d'autre. Tu ne sais faire que ça. Tu réitères le passé pour le projeter dans ton avenir. Et ton avenir, c'est un programme où tu veux atteindre tes désirs pour jouir de tout ce qui est permis de jouir. Même ce qui n'est pas permis, on a pris l'habitude de le faire quand même. La pédophilie, le vol, les meurtres, l'assassinat, la chasse pour tuer des animaux. On se permet tout. On est dans une société permissive. Ce désir détruit tout. Elle détruit les forêts. Elle détruit les relations. Parce qu'on veut tout. Tout. On désire de tout. Et ce désir, il inscrit depuis longtemps en soi. On a tous la graine du désir. Et seule l'émergence de ce que tu es vraiment peut freiner cette ardeur qui détruit. Donc si tu vois toute la difficulté de ce que tu as pour manifester ton être sincère, ton être qui veut l'harmonie, qui veut l'amour, qui veut la joie. Et si tu vois toute cette difficulté, comment elle est embrigadée dans un cercle vicieux, alors tu auras beaucoup plus de force. Parce que c'est la force qui te manque. Et la force, tu la perds quand tu as peur. Quand tu as peur d'être sincère, de faire ce qui est bon. Mais tu ne le fais pas parce que tu as peur d'être ridiculisé. Tu as peur qu'on te prenne pour un ébélué. Parce que dans ce monde, on ne fait rien pour personne. On fait tout pour soi. Moi, 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 moi. Tout le temps. Moi, moi, moi. Et il n'y a rien d'autre. Tu peux penser que tu le fais pour ton enfant. Mais qui est ton enfant ? Il est l'extension de toi-même. Ta voiture, ton compte en banque. C'est l'extension de toi. Donc, tu le fais pour qui ? Pour toi. Parce qu'il y a un intérêt. Donc, c'est toujours moi, 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 moi. Ne te trompe pas. C'est moi qui est l'ennemi. C'est moi qui fait que toutes les choses sont permissives. C'est moi qui fait que les choses sont corrompues. Parce que j'ai besoin. J'ai l'intérêt. Et moi, veux exister dans son fief individuel. De mon petit pays. Ma famille. Mon argent. Et tout ce qui inclut mon bonheur. Donc, toute cette activité empêche ce que tu es d'émerger. Il faut que tu le vois pour ne pas être pris dans le cercle vicieux de tout le programme que cela est. Et moi, c'est un programme. Un programme établi. Et il faut que toi, tu puisses être le témoin de ce que tu vis pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Le témoin du programme. Le témoin de tout ce qui se passe. Le témoin de tes pensées. Le témoin de tes actions. Le témoin de tes tendances. Le témoin de tes activités incongrues. Il faut que tu le vois. Et quand tu le vois, ça fait tilt. Il y a une intelligence. Et l'intelligence, elle défie d'être emportée dans un troupeau. Elle défie les règles établies. Elle désobéit à son programme. Parce que le programme, une fois que tu l'as vu, il se détruit. Il se détruit de lui-même. Tu l'as vu et il prend feu. Parce que ce que tu es est trop fort pour lui. Tu es au-dessus de tout ça. Tu es au-dessus de toute action incongrue. Mais si tu te laisses mener, c'est que tu ne l'as pas vu. Tu as voulu croire qu'il y a encore du plaisir à atteindre dans tout ça. Donc tu fais encore un petit peu. Encore un petit peu pour la route, dis-tu. Mais toujours, ça te ramène toujours au même endroit. Déception, déception. Et voilà que tu es pris dans un cercle vicieux, mon ami. Si tu entends, on s'entend tous les deux. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Il n'y a pas personne, un au-dessus de l'autre. Nous sommes prisonniers dans ce même bateau. Et nous devons comprendre que nous sommes conditionnés. Pas que moi je suis comme ça et toi tu es comme ça. Non, nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons les mêmes difficultés. Donc on peut se parler entre nous et puis voir comment on peut s'entraider. Peut-être toi tu peux exprimer ta joie d'avoir été libéré de ça quelque part. C'est ce qui se passe quand tu exprimes ta joie. Ça veut dire qu'il a eu quelque chose qui est en dehors de tout ce qui se vit tous les jours. Parce que dans la vie du programme, où tout est programmé, il n'y a pas de joie. Il y a du plaisir, certes. Plaisir. Que tu crois justement être la solution. Mais le plaisir n'est pas la solution. Elle est justement porteur de problèmes. Parce que ce problème est celui de vouloir encore plus. Ce plaisir est exponentiellement envié. Et tu en veux toujours plus. Donc plus de voitures, plus de routes, plus de bienfaits, plus de consommation, plus de femmes, de sexe, de joie. Ce n'est pas que tu crois être la joie. Mais c'est du plaisir. Et ce plaisir te fait oublier ton problème. Ton problème d'être esclave. Et quand tu es esclave, tu perds toutes tes facultés. Parce que tu n'es pas celui qui décide pour toi. Et décider pour soi, c'est une des choses que chacun d'entre nous, on peut le faire. Seulement, la peur doit être bannie. Nous devons passer au-delà de nos peurs. Pour pouvoir aller dans cette direction. Où on a la capacité, la capacité d'être ce qu'on est. Mais pas ce que quelqu'un veut pour son plaisir. On est esclave de personne dans ce monde. Et si tu es esclave, c'est que tu t'es fait avoir. Et que tu as été illusionné de croire que c'est ça ta vie. Donc, il faut peut-être quitter cette illusion. Et voir si tu ne peux pas regarder les choses d'une autre manière. D'une manière intelligente. Observer. Observe. C'est ça l'observation. C'est observer les choses. Regarder. Sans juger. Regarder ce qui se passe en toi. Regarder ce qui se passe. Et voir que tu as la faculté d'exécuter ou pas. Et la seule chose qui va t'empêcher, c'est ta peur. Ta peur parce que tu as peur de ne pas avoir assez. Ta peur parce que tu n'as pas envie de ne pas être aimé. Ta peur parce que tu as peur de la peur qui te fait peur. Tu es dans la peur. Et dans la peur, il n'y a pas une action qui fait que tout soit ok, gracieux. Et qui s'arrange d'elle-même. Parce que les problèmes s'arrangent d'eux-mêmes. Mais la peur les perpétue. Si jamais tu n'as pas assez d'argent pour payer ton voyer. Et que tu as peur. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire plein d'actions. Pour pouvoir annuler la peur. Qui fait que tu ne peux pas payer ton voyer. Donc tu vas trouver du travail. Tu vas courir. Tu vas vouloir faire plaisir à un patron pour qu'il puisse te donner l'argent. Donc tu retombes dans l'esclavage. Mais c'est ok si tu ne peux pas payer. Et si on te met dehors ? Et alors ? Peut-être que tu trouveras un ami, une âme charitable qui va te donner ce que tu as besoin. Mais au moins tu n'auras pas perdu ta dignité. Tu seras toujours toi-même. Face à toi-même. Et quand on est comme ça. Et bien on procure à la planète le répit qu'il a besoin pour pouvoir fonctionner de manière équitable pour tous. Où chacun trouve sa place. La peur fait que nous nous divisons les uns des autres. La peur nous empêche d'être compatissants. La peur s'occupe toujours de l'intérêt qu'il y a à être bien, à être en sécurité. Et qui veut être en sécurité ? Et bien c'est ce que moi veut. Moi, moi, moi. Il veut. Il veut être bien. Il veut du bien-être. Il veut être aimé. Il veut tout ça. Et là-dedans, il n'y a pas d'amour. L'amour ne peut exister que quand toute cette activité s'arrête. Peux-tu arrêter cette activité ? Et être toi-même ? Sans demander. Sans intérêt. Sans vouloir plaire, qui que ce soit. Juste. Être là. Être toi. À ce moment-là, tu as quitté les mœurs des troupeaux de moutons. Les mœurs de la volonté collective qui agit inconsciemment dans une direction, donnée par tout ce qui a été conclu, dit. Mais toute cette conclusion, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, et tout ce qui a été mis en place pour être exécuté, sont limités. Limités à un champ d'action limité qui va vers quelque chose de limité. et on tourne en rond. Tu ne dépasses pas ce que la mémoire, le programme a donné. Donc certainement, si tu réfléchis bien, si tu observes, et que tu vois le programme, et que tu vois comment ça se passe en toi, ça s'appelle se connaître soi, si tu vois ce qui se passe en toi, et bien, tu transcendes. Tout ce qui se passe, cela devient quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui est connu dans ce monde. Rien à voir avec les pensées. Rien à voir. Tout ça, c'est la liberté. Et cette liberté, elle, elle te fait découvrir la vie d'instant en instant. Et tu t'émerveilles d'instant en instant. On sait tous en nous qu'il y a cette grande vérité. Mais parfois, elle est brimée par nos peurs. Libère-toi.